Il est adopté, article 32, madame Pochon pour le 454, défendu. Surtout pas, merci monsieur le président. Je voudrais que nous réabordions un sujet qui est le contrôle d'identité mais sous un jour très différent de la façon dont nous l'avons abordé cet après-midi parce qu'il s'agit vraiment d'imaginer des relations police-population qui soient des relations, comment dire, qui soient apaisées et puis nous avons suivi en commission les résultats d'une expérimentation qui a été menée, je crois, dans les zones prioritaires où effectivement la police a remarqué qui avait pu bénéficier de caméras à ce moment-là que nous appelions caméras piétons avait pu constater que cela générait finalement des rapports apaisés avec la population, que chacun se sentant sous le regard quand même d'une caméra contrôlée, son éventuelle agressivité et puis ces caméras piétons qui sont devenues des caméras mobiles parce que je pense que même les policiers à cheval sont éventuellement amenés à emporter ces caméras mobiles vont être généralisées auprès de toute la police et moi je pensais que c'était le moment éventuellement de rendre la possibilité pour les policiers de déclencher cette caméra systématiquement pendant un contrôle d'identité et que de cette façon nous cherchions cet après-midi quel était le procédé qui pouvait éventuellement répondre à des arguments de discrimination ou de contrôle au faciès ou en tous les cas de dysfonctionnement je pense que là c'est un gage, une assurance des deux côtés qu'un contrôle d'identité se passe bien donc cet amendement se propose donc de rendre le contrôle, de rendre chaque contrôle d'identité enfin de faire déclencher, que la caméra puisse être déclenchée à chaque contrôle d'identité Merci, Madame la rapporteure Merci Monsieur le Président à travers cet amendement, Madame Pochon finalement nous revenons encore on remet l'ouvrage sur le métier de la question des contrôles d'identité j'ai noté ce qu'a dit Monsieur le Ministre tout à l'heure dans une immense majorité ces contrôles se passent bien nous avons la chance d'avoir une police qui est formée qui est compétente et vous savez qu'il y a peu heureusement d'ailleurs de difficultés donc vous voudriez vous souhaitez donc rendre obligatoire pour voir le fonctionnement des caméras mobiles donc systématiquement lors des contrôles d'identité qui sont diligentés par les forces de police et moi je vois mal pourquoi uniquement pour ces contrôles d'identité je comprends pas parce que rien je vois pas ce qui justifie en l'état de notre droit et avec les éléments que l'on a et qui ont été apportés par le ministre de l'intérieur pourquoi à ce moment là vous le demandez pour les contrôles d'identité pas pas sur des interpellations sur la voie publique pas en matière de police des étrangers pourquoi pas à ce moment là lors des contrôles routiers qu'est-ce qui justifierait ce caractère systématique je n'ai pas vu dans votre amendement une motivation spéciale il faut reconnaître quand même que si cet amendement était voté il aurait quand même une lecture très stigmatisante et très dévalorisante pour les services de police et de gendarmerie je ne crois pas qu'en l'état et au vu des débats qui ont eu lieu tout à l'heure notre assemblée puisse envoyer ce type de messages à la police qui fait un travail difficile c'est pas facile de faire des contrôles d'identité et je pense que l'utilisation par la police nationale et par la gendarmerie de la caméra mobile lorsque la police le décide nous verrons bien ce que ça donnera on m'explique que l'expérimentation dans les zones de sécurité renforcées est un succès donc on veut le généraliser à l'ensemble du territoire avec des dispositions qui sont contenues dans cet article 32 donc nous verrons bien en en laissant la disposition donc aux policiers donc en l'état madame Pochon c'est un avis défavorable que je donne à votre amendement merci même avis monsieur le ministre il est retiré maintenu je mets de voile le 454 ah non monsieur Cavard avait demandé la parole merci monsieur le président je suis désolé parce que c'est vrai que c'est un peu tard et que ce sujet est quand même compliqué mais je voudrais pas que tout à l'heure on a eu le débat sur le RACPC on va pas y revenir ça vient d'être dit mais là sur la question du déclenchement obligatoire ou pas je pense que c'est un vrai enjeu alors je sais pas si ça peut être fait comme ça dans un amendement à minuit et quart dans un texte aussi lourd ça je vais bien le croire parce que c'est aussi un débat avec ceux qui sont concernés c'est à dire les forces de l'ordre pour voir comment elles peuvent effectivement intégrer un certain nombre de ces dispositifs mais je voudrais pas que la plupart d'entre nous qui avons essayé depuis le départ et pour ça que moi je soutiens ce type d'amendement qui avons essayé d'essayer de trouver un bon équilibre entre le fait qu'y compris pour les forces de l'ordre elles-mêmes qui parfois sont remis en cause par un certain nombre des publics contrôlés à tort ou à raison mais plus souvent à tort d'ailleurs parce que c'est souvent ceux qui crient le plus contre les forces de l'ordre qui s'estiment être eux-mêmes bafoués donc je dis pas qu'ils aient automatiquement raison mais pour que le contrôle se passe bien à partir de ce moment-là c'est vrai que l'extérieur de la caméra pourrait permettre d'apaiser des deux côtés et y compris les gens contrôlés sachant que évidemment ils pourront pas faire valoir tout et n'importe quoi à partir du moment où ils sont dans une situation d'être contrôlés par l'image voilà donc je voudrais faire attention et c'est pour ça que je trouve que ce type d'amendement ont quand même un vrai intérêt donc monsieur le ministre je ne sais pas si on pourra pousser plus loin quand même cette réalité cette interrogation par rapport au fait que les forces de l'ordre qui sont confrontées au quotidien à des contrôles qui sont pas toujours évidents selon les zones où ils les font puissent à un moment donné aussi apprécier l'aspect pas qu'il aurait renvoyé à eux sur le fait qu'on aurait un doute sur leur capacité à bien faire le contrôle mais pour faire en sorte que le contrôle justement des deux côtés se passe bien et qu'y compris pour eux soit dans une situation d'apaisement au moment du contrôle et je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre madame la rapporteure et pas comme une défiance vis-à-vis des forces de l'ordre mais bien comme le fait que la personne une fois la plus contrôlée elle-même se sente dans une situation où elle ne peut pas faire n'importe quoi ou dire n'importe quoi ce que peuvent subir parfois les forces de l'ordre selon à qui ils s'adressent et dans les endroits dans lesquels ils s'adressent monsieur le ministre vous avez la parole je comprends tous ces arguments de madame la députée Pochon et de monsieur le député Cavard mais les caméras piétons ça existe depuis peu de temps donc nous mettons en place ce dispositif ce dispositif n'était pas de nature législative le conseil d'état demande à ce qu'on le mette dans la loi donc moi je ne suis absolument pas aussi là des évolutions mais je propose simplement dans un contexte particulier pour les forces de l'ordre qui sont extrêmement sollicitées avec des discours systématiquement réitérés de suspicion à leur encontre dans un contexte où elles sont sous une pression extrême que l'on prenne cette disposition que l'on mette l'expérimentation en oeuvre et que nous regardions les conditions dans lesquelles cette expérimentation se mette en place parce que si l'on veut l'apaisement dans la relation entre la police et la population je n'ai aucun doute que ce soit votre souhait il ne faut pas donner le sentiment aux forces de l'ordre que nous prenons des dispositions qui sont de nature à faire peser un doute sur les conditions dans lesquelles elles remplissent leur mission alors même qu'elles remplissent leur mission dans des conditions qui n'ont jamais été aussi difficiles qu'aujourd'hui donc je propose que l'on soit pragmatique je propose que l'on avance pas à pas et je propose que l'on n'envoie pas de signaux aux forces de l'ordre dans un contexte extrêmement difficile pour elles d'une suspicion ou d'une interrogation quant aux conditions dans lesquelles elles assument leurs responsabilités merci donc je mets au voie le 454 avis défavorable commission et gouvernement qui est pour l'adoption contre donc l'amendement est rejeté monsieur Sibahoun à la parole pour le 254 pour le 254